Une date qu'il n'oubliera sans doute jamais. Le 31 août 1997, Lady Diana perdait la vie dans un terrible accident de la route sous le pont de l'Alma, à Paris. Alors que la mère des princes William et Harry auraient eu 60 ans le 1er juillet prochain, s'y estie dans un entretien accordé au Daily Mail que le médecin qui avait tenté de la sauver a accepté de se confier. Monsef Daman, âgé de 33 ans, travaillait à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Avec émotion, il s'est souvenu, la pensée que vous avez perdu une personne importante, dont vous vous souciez personnellement, vous marque à vie. Monsef Daman était de garde lorsque l'épouse du prince Charles était arrivée à l'hôpital autour de 2 heures du matin. Si je me souviens bien, c'était une journée assez calme. Je me reposais dans la salle de garde lorsque j'ai reçu un appel de Bruno Rioux, l'anesthésiste de garde en chef, qui m'a dit de me rendre aux urgences. On ne m'a pas dit que c'était Lady Diana, mais qu'il y avait eu un grave accident impliquant une jeune femme, a-t-il révélé, avant d'ajouter, l'organisation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière était très hiérarchisée. Ainsi, lorsque vous receviez un appel d'un collègue de haut niveau, cela signifiait que l'affaire était particulièrement grave. Monsef Daman, nous nous sommes battus durs marqués par cette terrible nuit, le médecin a assuré avoir tout essayé pour sauver Lady Diana. Il a en effet révélé au tabloïd britannique, nous nous sommes battus durs, nous avons beaucoup essayé, vraiment énormément. Franchement, lorsque vous travaillez dans ces conditions, vous ne remarquez pas le temps qui passe. Alors que le décès de Lady Diana a bouleversé le monde entier, si y est-il avec une certaine émotion que Monsef Daman a ajouté, quand si y est-il une princesse et que vous suivez ses funérailles avec des milliards d'autres personnes et que vous avez essayé de la sauver, cela vous marque évidemment. Cela vous marque toute votre vie. Sous-titrage ST' 501